Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'explorer ensemble les techniques de traitement thermique telles qu'on les réalisait avant la période industrielle moderne. Donc pour cela, depuis l'antiquité, puisqu'on n'a pas de moyens électroniques modernes pour connaître précisément la température, il va falloir se fier à son expérience et à la couleur de l'acier. Donc autant à basse température, un acier qui a bien été nettoyé va progressivement prendre des couleurs comme sur un pot d'échappement, donc en commençant par le jaune jusqu'au brun, ensuite le violet et le bleu. Lorsqu'il va dépasser les 700 degrés par contre, il va briller d'une autre manière, qui est donc le rayonnement de corps noir qui s'applique à tous les objets chauffés à très haute température et qui donc là va en fait progresser à travers les nuances de rouge, donc en commençant par un rouge très pâle, ensuite un orange de plus en plus clair, en passant par le jaune et enfin la couleur blanche. Chacune de ces couleurs va correspondre à une température précise et c'est donc sur ça qu'on va devoir se baser pour faire les traitements thermiques à l'ancienne. Alors ici j'ai devant moi trois morceaux d'acier et donc a priori, pas vraiment moyen de les différencier, c'est-à-dire qu'à l'œil nu, déjà ils sont tous recouverts de la patine d'oxyde noire et en réalité même si on venait polir l'acier en dessous pour le blanchir un peu, eh bien on verrait qu'ils sont exactement de la même couleur. Sauf qu'ici, ces aciers n'ont absolument pas les mêmes propriétés. C'est-à-dire que ça, je sais que c'est du S235. En France, en fait, c'est le type d'acier le plus commun, c'est de l'acier doux. Donc c'est de l'acier qui ne peut pas être trempé, qui ne va pas durcir et ça, ça peut être très très utile puisque quand on vient souder dessus, eh bien ça va créer de la chaleur au niveau de son point de soudure et on peut bien imaginer qu'un acier qui prend la trempe risque d'être fragilisé à cet endroit-là. C'est l'acier qu'on va retrouver un petit peu partout, donc pour faire les portails, les portes, les structures, etc. Voilà, c'est vraiment l'acier de construction par excellence. Alors ici, j'ai un vieux morceau de burin qui a été soudé à une poignée. Alors je sais que ce burin ici, par contre, ça va être du C70. Ça va être un acier avec 0,70% de carbone dedans. Chaque objet, chaque outil, chaque couteau a besoin de son propre type d'acier. Et ici, l'avantage du C70, c'est qu'il a un excellent équilibre entre la dureté et la solidité. Ici, je vais avoir une lame qui a été réalisée dans ce même burin et qui a déjà été forgée de manière un petit peu brute. Donc ici, le but du jeu, ça va être d'essayer de déterminer si effectivement, on peut bel et bien faire une lame avec cet acier-là. Ensuite, on va pouvoir déterminer comment réagit l'acier au traitement thermique. Et enfin, on va pouvoir réaliser un test final sur cette lame et vérifier les performances. Alors ici, on va commencer par préparer nos éprouvettes pour pouvoir les tester. Donc ça se passe dans le feu. On va commencer par forger notre barre d'acier doux et ensuite, on va pouvoir forger notre burin en C70. Alors ici, vous pourrez remarquer que j'ai mis une sorte de ressort lié à un anneau. Et donc ça, en fait, ça permet de beaucoup réduire les vibrations. Donc j'espère que ça va être un petit peu plus agréable pour vous d'écouter et que ça saturera un petit peu moins le micro. Donc là, il n'y a pas photo. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus silencieux. Donc là, j'ai mes deux éprouvettes. On va vérifier qu'elles ne sont pas trempées. Je pense qu'on peut voir assez rapidement que ce n'est pas dur du tout. Je peux même le redresser, il n'y a aucun souci. Et ici, il est exactement pareil. Ça plie. Ça ne demande pas beaucoup d'effort. Donc on a bel et bien des aciers qui sont tendres. Donc, eh bien maintenant, on va essayer de les durcir. Alors dans le fond, ici, en fait, je vais avoir une sorte de tube avec de l'huile dedans. J'aime beaucoup tremper à l'huile parce que ça va être moins violent qu'à l'eau. Et puis surtout, une fois qu'on retire notre lame de l'huile, elle va être encore un petit peu chaude. C'est-à-dire que dans l'eau, elle va être complètement froide à température ambiante, alors que dans l'huile, elle peut encore dépasser les 200 degrés. Et l'avantage de cette température, c'est que derrière, en fait, on peut venir sur l'enclume, taper sur la lame alors qu'elle est trempée, mais sans risquer de la casser, donc pour la redresser, pour faire quelques ajustements. Mais là, comme on va le faire à l'ancienne, on va utiliser simplement de l'eau. Bon, alors elle est un petit peu dégueu parce qu'elle sort du tonneau d'eau de pluie, mais ça devrait fonctionner quand même très bien. On commence par notre acier doux et on va voir si on peut le tremper. Donc là, ce qui va se passer à cette température rouge, c'est que l'acier va progressivement changer de structure et perdre son magnétisme. Et dans cette structure, qu'on appelle l'osténite, eh bien, tout le carbone qui est dissous à l'intérieur de l'acier va se répandre à l'intérieur. Et derrière, refroidir brusquement l'acier va piéger ce carbone et former une structure très très dure qu'on appelle de la martensite. Donc ici, on va vérifier qu'on a bien perdu notre magnétisme avec notre aimant. Alors ici, la partie noire, effectivement, elle colle. Par contre, la partie rouge ne colle pas du tout. Et effectivement, on est plus ou moins un rouge sur riz quand on regarde à l'ombre. Et je vais faire exactement la même chose avec notre acier C-70. Alors, nous voilà avec nos deux morceaux d'acier trempé, donc littéralement trempé dans l'eau, c'est évidemment d'ici que vient le nom. Alors, on va pouvoir tester sur notre acier doux si la trempe a pris. Et on peut voir qu'on peut tordre l'acier sans trop de soucis. Donc ici, malheureusement, la trempe n'a pas pris. Maintenant, par contre, on va pouvoir passer sur notre C-70. Et on va voir si l'acier est dur. Et là, on peut voir que notre acier a cassé de manière très nette. J'ai éteint la soufflerie de la forge pour mieux comparer les sons. Et on peut même comparer le son à la partie de l'acier C-70 qui n'a pas été chauffée, donc qui n'a pas pu durcir même en ayant été trempé. Donc ici, c'est bon. On peut dire qu'on sait comment durcir de l'acier avec des méthodes anciennes. En revanche, il faut faire très attention à la température à laquelle on trempe cet acier. Et je vais vous montrer pourquoi. Cette fois-ci, je vais retremper l'acier C-70, mais en le faisant chauffer à une température beaucoup plus élevée, on va essayer de monter au jaune. Regardez bien. Alors ici, je ne sais pas si vous pouvez voir correctement, mais on a tout un tas de grains à l'intérieur de notre cassure. C'est beaucoup, beaucoup moins nette que tout à l'heure. Et en réalité, même ici, on dirait qu'on a une sorte de fissure qui va à travers notre acier. Donc non seulement à cette température, notre acier a cassé en entrant dans l'eau, mais en plus, il a formé des très gros grains qui le rendent encore plus cassant que d'habitude. Donc c'est justement cette taille de grains-là qui est essentielle pour obtenir une lame qui sera solide à la fin. Vous allez me dire, oh ben c'est bien gentil. Maintenant, tes grains, ils sont gros, ton acier, il est cassant, ce n'est pas bon du tout. Mais en utilisant des techniques du Moyen-Âge et des techniques à l'ancienne, comment tu vas pouvoir faire pour venir réduire la taille des grains ? Eh bien, pas de panique. Autant aujourd'hui, il existe des méthodes comme les cycles thermiques, donc qu'on va pouvoir faire par exemple avec les fours électroniques, ou alors on peut faire les techniques à l'ancienne, et ça va être de taper dessus à basse température. Donc là, comme vous voyez, je suis à un rouge assez pâle, à une très basse température. Et ce que je suis en train de faire, c'est de déformer ces grains et de les forcer à se reconstituer de plus en plus fins à basse température. Donc ici, malgré la fissure qui a été créée tout à l'heure en venant tremper beaucoup trop chaud, on peut voir que le grain est devenu extrêmement fin. En réalité, il est tellement fin qu'on ne peut même plus vraiment le distinguer, même à l'œil nu. Et donc ça, ça va vraiment permettre d'avoir une lame beaucoup beaucoup plus solide. Donc concrètement, sur une de mes lames, vers la toute fin, à la dernière passe, pour venir simplement rectifier, je fais chauffer mon acier à basse température. Et ensuite, sur l'enclume, je viens simplement frapper partout où je vais tremper pour venir raffiner la structure. Donc, effectivement, là, on peut voir que c'est quand même très très dur. Et donc ici, il va falloir venir attendrir notre acier. Et donc pour ça, il va falloir le réchauffer à température plus basse, mais de manière extrêmement précise. Donc ici, pour venir garder un tranchant très dur, j'aimerais bien venir le chauffer aux environs de 210-220 degrés. Et donc pour ça, en fait, quand on va faire chauffer, ça devrait correspondre à la couleur de l'acier jaune-jaune clair. Par contre, pour le dos, je ne vais pas avoir besoin qu'il soit aussi dur. Donc je vais probablement essayer d'accentuer un petit peu sa souplesse en venant le réchauffer, peut-être jusqu'au bleu. Donc le bleu, c'est généralement la couleur qu'on vient donner aux ressorts et aux pièces mécaniques. Donc ça va vraiment permettre d'avoir un dos de lame extrêmement souple et flexible. Donc ça, ça va être pour insaisir le four de traitement thermique de l'ancien temps. Donc c'est-à-dire que c'est un petit brasero avec du charbon de bois allumé comme un barbecue. Et ici, par-dessus, pour venir équilibrer la température, eh bien, on a mis une plaque percée de trous. L'avantage de notre brasero, c'est qu'ici, en fait, on pourrait même poser plusieurs lames côte à côte. Donc dans une forge, eh bien, ça permettrait de faire plusieurs traitements thermiques en simultané. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir surveiller de très près notre acier et d'attendre que les couleurs montent. Donc là, il faut vraiment rester très attentif. Et on lui donne cette couleur jaune paille tout en entier. Donc là, en fait, on la voit qui se propage. Alors ça va être très difficile à voir sur la caméra entre les reflets, les lumières, etc. Et même en personne, en réalité, ça peut être assez compliqué à voir. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même pas mal d'entraînement pour réussir à vraiment distinguer les bonnes couleurs. Et je ne vais pas non plus prétendre que ça, je le réussis à tous les coups. Il y a bien des fois où je dois le recommencer. Et maintenant, je vais même utiliser des pinces chaudes pour venir pincer tout le dos du couteau et lui donner une couleur bleue. Alors je vous avoue que je me suis un petit peu laissé distraire par la caméra et essayer de vérifier que les couleurs apparaissaient bien sur l'écran. Mais donc là, on peut voir que le tranchant est jaune. À l'exception d'ici, donc de la partie de la soie qui a été bleuie. Ce qui est bien pour renforcer cette zone-là puisque c'est vrai que c'est souvent ici que les couteaux vont venir casser si jamais il y a un point de faiblesse. Donc ça déjà, ça va me permettre par exemple de venir corriger un petit peu les petits défauts. Alors déjà, un test complètement abusif pour essayer de détruire le tranchant. Prévoir des lunettes de sécurité parce que ça risque d'envoyer des éclats. Donc ici, l'acier du couteau a commencé par se déformer légèrement et ensuite a fini par casser. Donc ce qui nous donne effectivement un bon compromis entre la dureté et la solidité. Ce type de test, venir frapper une barre de 8 mm d'acier doux avec un marteau sur une enclume, ça va détruire la quasi-totalité des tranchants qui sont fins avec peut-être comme seule exception les aciers ultra-modernes. Et encore, même ceux-là, ils vont se prendre quand même un sacré pète. On va essayer avec un clou. C'est-à-dire que là, ça a un petit peu poli la surface de l'acier, mais c'est tout. Alors ici, on va essayer de casser la lame en la bloquant dans l'étau. Et on va essayer de casser la lame. Et ça ne casse toujours pas. Et ça revient. Et donc là, on a entendu le crac fatidique. Donc là, par contre, on a un résultat qui est très impressionnant. C'est-à-dire qu'ici, on a effectivement une fissure, mais uniquement dans la partie jaune du tranchant. Le reste de la lame, la partie bleue, n'a pas été fissurée. Vous voyez, la fissure, elle s'arrête juste ici. Donc j'espère avoir pu vous montrer que les techniques traditionnelles offrent quand même des résultats très satisfaisants. Et puis sur ce, je vous souhaite à une prochaine vidéo. et puis sur ce, je vous souhaite